La vie ou presque c'est un roman qui commence sur la côte basque dans les années 90 et c'est l'histoire de trois adolescents qui ont un rêve en commun c'est celui de devenir écrivain. Voilà ils ont l'âge que j'avais à ce moment là donc c'est évidemment une sorte de topographie indirecte et j'ai voulu surtout ce qui m'a intéressé c'est de raconter trois vies qui vont traverser comme ça les décennies des vies où on va s'aimer avoir des enfants se perdre se retrouver se haïr voyager et des vies qui vont passer parfois très vite c'est un livre qui n'est pas très long fait 200 pages et où une décennie peut passer en un paragraphe et au contraire des moments peuvent durer tout un chapitre et ça c'est un peu à la forme que prend notre mémoire en fait notre mémoire elle oublie beaucoup de choses et puis elle se fixe sur des instants et le livre a trouvé cette forme là qui est la forme de mes souvenirs en fait alors la vie ou presque c'est un titre que j'ai fini par trouver c'était pas le premier titre du livre comme souvent et c'est c'est un titre qui dit un peu ce qu'est la littérature c'est à dire enfin ce que peut être en tout cas une forme de littérature c'est c'est l'ambition de de raconter une vie et en même temps écrire c'est de ne jamais tout à fait arriver à à saisir tout de la vie et donc l'un des personnages a cette ambition folle elle dit voilà j'aimerais raconter toute la vie ou presque et et le titre est arrivé comme ça alors la vie ou presque c'est un livre que j'ai porté pendant une dizaine d'années et qui avait cette particularité de vouloir raconter des vies mais surtout raconter des vies en littérature des vies de gens qui vont passer leur temps à ambitionner d'écrire des livres et à lire aussi des livres qu'ils aiment donc on va rentrer dans les romans qu'ils ont écrits les romans qu'ils auraient voulu écrire les romans qu'ils ont perdu dans aussi leurs enthousiasmes de lecteurs et j'ai écrit ça en fait à partir de quelque chose moi qui continue de m'étonner c'est que la littérature est toujours là et en fait ça m'étonne parce que j'ai vécu une période le début des années 2000 où on nous annonçait la mort de la littérature la mort des livres sous leur forme physique la fin des librairies et je crois que vingt ans plus tard la situation est pas simple mais plus personne ne dirait ça il y a quelque chose qui résiste pourquoi pourquoi les livres continuent d'avoir cette place dans nos vies alors que on vit des vies trépidantes où on est interrompu c'est difficile de trouver le temps et pourtant on est un certain nombre on est des millions à avoir la littérature comme un n'y remplaçable voilà et moi j'ai eu envie d'écrire autour de cette chose qui me semble merveilleuse en même temps mystérieuse le livre n'y répond pas de manière franche c'est pas le l'objet d'un roman c'est pas de disserter de dire la littérature c'est ça mais j'ai voulu explorer à travers trois personnages trois manières de se lier fortement à la littérature voilà il ya un garçon paul pour qui la littérature c'est l'espoir de changer le monde son frère simon la littérature c'est peut-être l'espoir de mieux supporter la vie et puis leur voisine idoya elle elle envisage les livres comme le lieu de la réinvention perpétuelle de soi voilà je ne sais pas lequel a raison mais à travers tout ça j'ai bien conscience que je je déclare un peu une mon amour à la littérature j'ai pas du tout au départ pensé que j'allais créer un roman d'anticipation j'ai au contraire pensé que j'allais écrire un roman générationnel le roman de ma génération la génération x je crois qu'on l'appelle et au départ c'est ça c'est grandir dans les années 90 découvrir paris au tournant des années 2000 et puis à mesure que les personnages vieillissent on est rattrapé par notre actualité la plus récente le co vide la montée de l'extrême droite le réchauffement climatique et ben à un moment donné parce que je voulais les accompagner jusqu'au bout on est en 2030 on est en 2040 on est dans ces années là où tout reste à imaginer et pourtant le livre n'est pas une dystopie alors même que je je j'ai conscience de devoir raconter des tempêtes qui arrivent tempête climatique tempête politique aussi sûrement mais j'ai pas voulu tomber dans une sorte de commerce du pessimisme où en fait on on imagine toujours que le monde à venir sera un monde sombre et un monde de désespoir moi j'ai voulu raconter ce qu'il ya de désespérant dans les temps qui arrivent mais j'ai voulu aussi raconter les manières dont on va y résister les manières dont on va refaire communauté les manières dont on va se relier les uns aux autres et paradoxalement il me semble que dans ce monde à venir la littérature est un endroit essentiel moi je crois que ce qui nous lie c'est aussi qu'à travers les livres et ben on résiste justement au monde tel qu'il va on résiste à une certaine priorité donnée à la vitesse priorité donnée à la surface voilà la littérature c'est clairement pas ça et je crois qu'elle a un rôle à jouer voilà devant les temps sombres qui arrivent des choses qui me passionnent c'est la question du et si qu'est ce qui se serait passé si et en fait ces trois adolescents ils sont nés au même endroit au même moment quasiment il ya juste un qui a deux ans de moins que les autres avec les mêmes ambitions et pour autant ils vont avoir des vies complètement différentes paul va connaître très tôt le succès son frère va 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 subir voilà les difficultés de la vie d'écrivain et puis doya elle va s'inventer une vie complètement en marge de la question du succès ou de l'échec parce qu'elle elle est animée par une promesse qu'elle s'est faite en tant qu'adolescente et dont elle ne déviera pas et cette promesse c'est la recherche de l'absolu littéraire la recherche du livre parfait et cette recherche est tellement intense qu'elle risque de se retrouver écrivaine sans oeuvre elle est menacée par le néant voilà peut-être qu'elle ne publiera jamais et moi il ya quelque chose qui me qui me touche et que j'admire chez ces artistes qui font le choix d'une vie qui est plus difficile qui est qui est moins exposée que les autres mais parce que ils ne transigent pas avec leur idéal et je crois qu'on a on a tous en fait tout écrivain qui publie a en lui une idoya avec laquelle il doit négocier parce que publier c'est quand même toujours faire le choix d'une forme d'imperfection et on sait que la quête de la perfection c'est ce qui risque aussi de nous asphyxier voilà j'avais envie d'explorer ça à travers ce ce personnage en quête d'absolu